Et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre. Nous sommes en ligne avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes analyste financier chez eToro. Et on va commencer par le crédit agricole, la banque mutualiste qui vient de publier ses résultats trimestriels marqués par un recul de son bénéfice net de près de 10% sur un an. Cela dit, ce chiffre intervient après une année 2021 record. Et techniquement, le titre se reprend bien depuis un mois, plus 15% de prise sur sa valeur. Oui, effectivement. Vous l'avez dit, le bénéfice net s'est replié. Alors, en termes de données publiées, on est à un repli de 3,6%, donc à 1,3 milliard d'euros. Alors, c'est légèrement au-dessus des attentes, mais on a quand même un repli du bénéfice, ce qui est à contre-courant de ces homologues, on va dire BNP, Paribas et Société Générale, qui, elles, ont augmenté sensiblement leurs bénéfices. Alors, c'est vrai que, tout d'abord, les revenus dans les activités de marché ont reculé, ont reculé de 6%, ce qui est aussi à contre-courant de ces homologues françaises, car les conditions de marché ont été très volatiles et ça a permis à ces banques, justement, de générer des revenus dans les activités de marché. Et, par conséquent, ce matin, on voit que le titre est en repli à l'ouverture de quasiment moins de 4%. Même si on a assisté à un très beau rebond depuis le début du mois d'octobre, pardon, la moyenne mobile à 200 jours faisait office de résistance. Et, par conséquent, on voit que, finalement, on a une latéralisation de ce titre-là, de la crédit agricole, entre deux bornes très bien définies, qui se situe à 8,10 euros et 9,90 euros.